Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, c'est la partie 4 où je choisis un sac iconique par maison ou bien par marque. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, à liker, à commenter, à partager, ça me fera très plaisir. Et puis c'est sur ce réseau où tu peux justement me poser des questions, où tu peux également participer à mes prochaines vidéos parce que je fais beaucoup de sondages. Donc on se rejoint là-bas. Tu peux bien évidemment me rejoindre sur YouTube, liker la vidéo, commenter, partager la chaîne, ça me fera très plaisir. Je m'investis énormément pour vous faire plein de vidéos différentes, donc n'hésite pas à soutenir mon travail. Concernant la partie 4 où je choisis un sac iconique par maison, je t'invite à regarder les 3 précédentes vidéos si ce n'est pas le cas. Parce que je te donne pas mal d'indications et je te fais peut-être découvrir ou redécouvrir certaines pièces. Et aujourd'hui on va parler de nouvelles marques, de marques un petit peu plus de niches ou de marques premium et bien évidemment des grands classiques. On commence la vidéo avec la maison anglaise Mulberry que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup leur travail, très prépie, très trendy, très anglais. Et je vais vous parler du sac iconique, le Alexa. Donc le sac Alexa, il est inspiré d'Alexa Chung. Donc Alexa Chung, c'est une hit girl anglaise. Alors c'est vrai qu'on a énormément vu dans les années, oui, 2000, entre 2000 et 2010. Et puis après, bon bah voilà, malheureusement, les hit girls, ça va, ça vient. Alors elle a également une émission en ce moment, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais elle a une émission qui s'appelle Next in Fashion sur Netflix. Mais en tout cas, c'est une hit girl qui a un style rock, prépie, chic, très à l'anglaise. Et donc Alexa, elle se démarque justement par son style, mais surtout par ses accessoires et notamment le sac cartable. Mais un sac cartable d'homme et on la voit quand elle est présente au défilé de Chanel ou d'autres maisons. Elle a toujours ce fameux style avec des derbies, une robe assez courte et ce fameux sac cartable. Et donc à l'époque, la directrice artistique de Mulberry, Emma Hill, décide de s'inspirer justement de ce sac cartable, qui est donc à la base un sac d'hommes, pour en créer un pour sa fille et puis finalement pour toutes les femmes, peu importe les générations, les jeunes, les moins jeunes, et en s'inspirant bien évidemment de sa muse, Alexa Chung. Et donc c'est pour cela qu'il s'appelle Alexa. Donc ce sac est né en 2011, donc ça fait plus de 10 ans et justement Mulberry fête ses 50 ans cette année. Et donc justement, ils ont décidé d'appeler Alexa, cette fois-ci pour réinventer le sac Alexa. Emma Hill a donné le nom Alexa à ce sac, mais Alexa n'y est finalement pour rien. Et donc Mulberry a décidé justement de lui donner les rênes à Alexa Chung et de se réapproprier ce sac-là, de le redessiner. Donc je vous mets pas mal de sélections. Et c'est vrai que cette nana-là, bon elle a sa propre marque. Elle a un vrai oeil, elle est pointue, elle est branchée et personnellement j'adore son style. Et d'ailleurs c'était une de mes inspirations quand j'étais adolescente. Alors c'est vrai qu'il y a certains looks que je n'ai pas pu m'approprier parce que Alexa à la base, elle est quand même mannequin. Donc elle est grande, elle est fine. Moi c'est pas mon cas, mais en tout cas il y a pas mal de tenues où je m'en suis inspirée. Et encore aujourd'hui, je sais que c'est du Alexa Chung tout craché. Mais en tout cas c'est un sac que j'aime beaucoup et qui est justement sur ma wishlist. On passe maintenant à un autre sac et c'est le Rockstud Spike de la maison Valentino Garavani. Donc ne mélangez pas Valentino, qui s'appelle juste Valentino, et Valentino Garavani. Valentino Basics c'est vraiment une autre marque. Finalement ça n'a rien à voir avec la marque Valentino et c'est beaucoup plus accessible. Ce sont des sacs qui ne sont pas en cuir etc. Et Valentino Garavani, c'est la maison de haute couture italienne. Donc le sac Rockstud Spike a plus de 10 ans. Donc à la base, il y avait les fameux souliers Rockstud qui ont juste fait un carton. Je vous ferai une vidéo également sur les souliers iconiques, les souliers à avoir finalement. Et c'est vrai que ces escarpins, ils ont un alliage finalement parfait entre féminité, entre sensualité et rock attitude. Et donc c'est pour cela qu'il y a eu finalement un tel succès, une telle effervescence. Et donc Valentino Garavani a décidé de créer un sac qui était la parfaite alliance. Et donc le Rockstud Spike est né. Alors vous avez aussi toute une déclinaison, il y a toute une ligne bien évidemment Rockstud. Mais en tout cas, pourquoi il a eu du succès ? Parce qu'on retrouve ces clous qui donnent une allure très punk finalement, tout en élégance. Et puis c'est vraiment une ode finalement à la culture romaine, mais romaine antique. Parce que la forme du sac elle est très spécifique, vous voyez la poignée est plate, ça fait un petit peu comme un toit. Le sac est très carré, c'est un modèle qui est reconnaissable entre tous. Et justement ce design presque architectural s'inspire en réalité des temples pendant l'époque antique. On retrouve du coup justement ses origines vraiment antiques, presque mythologiques. Et le matelassage, il n'est pas fait n'importe comment parce que les clous à chaque fois viennent en pointe au niveau du V. Et finalement on voit des V comme Valentino un petit peu partout. Donc c'est un sac qui a énormément de clin d'œil, qui dix ans après est encore commercialisé en boutique, et encore disponible sur le site de e-commerce. Et c'est surtout que c'est encore un sac qui est hautement désirable. Alors il est sans cesse revisité, on l'a vu dernièrement pendant la Fashion Week, il a été offert également à de nombreuses influenceuses. Donc c'est un sac aujourd'hui qui est toujours revisité, avec un matelassage toujours plus gros, toujours plus de V. Donc on le voit encore et il est très désirable. Mais à la base celui-ci, le Basique, il a plus de dix ans. Pareil, c'est un sac que je trouve très joli. Et c'est vrai que pendant des années ce sac là était sur ma wishlist. Et puis j'ai jamais sauté le pas parce que pour l'avoir essayé plusieurs fois, finalement c'est pas trop mon style. Je ne parviens pas à me l'approprier. Donc je vous invite justement vous aussi à vous rendre en boutique. Parce que parfois vous pouvez avoir de vrais coups de cœur pour un sac, pour son savoir-faire, pour son travail, pour son style. Mais finalement, l'alliance entre votre style et le style de la pièce en question, ça ne matche pas. Et moi pour le coup c'était mon cas. On passe maintenant au California de Kenzo. Et c'est le California avec un K. Donc là très clairement ça sent la West Coast. On est en Californie et ce n'est pas pour rien. Parce que les directeurs artistiques de Kenzo sont originaires de la Californie. Et donc les directeurs artistiques c'est Carole Lim et Humberto Leon. Et donc finalement ce sac là c'est un alliage entre le Parisien chic. Puisqu'effectivement Kenzo, le créateur s'est installé très longtemps sur Paris. Et s'est énormément inspiré de la culture parisienne pour créer sa marque. Et toujours avec des notes justement japonaises, japonisantes. Et donc là justement on a aussi un alliage qui nous fait voyager. Parce qu'on a cette touche comme je le disais, parisienne chic. Mais ce côté très cool finalement, californien, très LA. Et donc au moment de son lancement en 2013, c'est un sac qui a eu un succès monumental. Déjà par sa taille, il avait la taille parfaite. Vous pouvez vraiment le porter en soirée, en journée. Et puis encore aujourd'hui c'est un sac que je vois, c'est vrai que quand je me balade, je vois ce sac là régulièrement. En minaudière, en sac à main, en plus gros, en plus petit. Il existe vraiment sous plein de formes différentes en termes de couleurs et en termes de taille. Et c'est encore aujourd'hui un sac iconique. Pour moi Kenzo, ce n'est pas une marque de luxe, c'est une marque premium. Donc c'est un sac qui est à un peu moins de 700 euros. Donc qui est plus accessible que les deux premiers sacs dont je vous ai parlé en amont. Et en parlant justement de marque premium, on va passer chez Longchamp. Parce que oui, Longchamp a des sacs iconiques et notamment le pliage. Je pense que le pliage, tout le monde le connaît ce sac là. Donc c'est un sac finalement qui est quasiment aussi vieux que moi, à un an près. Et donc il est né en 1993. A l'époque, en 1993, on aimait la maroquinerie tout en cuir bien structuré. Et donc c'est vrai, à l'époque, la bagagerie et la maroquinerie, ce sont des sacs qui sont rigides. Ce sont des sacs qui sont lourds et des sacs qui sont en cuir. Et donc en 1993, le souhait de Longchamp, c'est justement d'avoir un sac qui est pliable, qui est léger et qui est surtout en nylon. Et donc ce sac là, le pliage, ce nom là, ne sort pas de n'importe où. Je vous ai parlé tout à l'heure avec Kenzo de la culture japonaise. Et bien là, ce sac là s'inspire justement de l'origami japonaise. Puisque le patronage du sac pliage se fait à plat. Et quand vous le recevez justement, au début, il est tout plié. Et puis après, vous le détachez un petit peu comme un caouet. Et finalement, un petit peu comme de l'origami. Et donc il est en nylon et en cuir. Et donc ce sac là, il est extrêmement pratique parce que vous pouvez le plier. Il n'est pas plus grand que cela. Avec un système de couture et de pression, de bouton de pression au bon endroit. Et bien, il prend en volume. Et ce sac là, il a marqué toute une génération. Moi, je sais que je l'avais au lycée. Toutes mes copines avaient ce sac là au lycée. Et il a vraiment marqué une génération. Après aujourd'hui, il est encore revisité avec les matières, avec les tailles, avec les coupes. Voilà, on le voit en mini, on le voit en filet. Donc c'est un sac qui continue aujourd'hui de faire rêver. Surtout à l'étranger, par exemple à l'aéroport. On vend plus de 5000 sacs, 5000 pliages par jour. Et c'est surtout, voilà, toute la culture américaine et asiatique qui, encore aujourd'hui, consomme ce sac là. Mais même moi, très clairement, quand je pars pour un long week-end, eh bien, j'aime bien avoir mon big pliage. Je trouve que c'est un sac qui est pratique. Mais toujours avec cette élégance, on se croirait un petit peu à Deauville. Moi, j'aime beaucoup. Autre sac qui a marqué toute une génération, c'est le Cabas à paillettes de Vanessa Bruno. Donc Vanessa Bruno, elle a créé sa marque dans les années 90. Et c'est dans les années 90, justement, qu'elle a créé ce sac là. Donc Cabas à paillettes. Et quand il est sorti, bon, il a eu un succès, certes. Mais c'est vraiment dans les années, ouais, j'ai envie de vous dire 2005, 2010, que là, il y a eu une effervescence. Vraiment, ce sac là, c'est devenu le heat bag. C'est vrai que tout mon lycée l'avait. C'était vraiment très chic, très parisien, avec des petites répétos, un Ginny Levis, une marinière. Et voilà. Alors moi, personnellement, je ne l'ai jamais acheté. Mais il est très, très mignon. Il existe en plusieurs tailles, en plusieurs coloris, en cuir, à paillettes, avec des œillets. Vraiment, c'est un sac qui, encore aujourd'hui, est commercialisé dans les grands magasins. Je l'ai vu en solde, il n'y a pas plus tard que deux semaines. Donc c'est encore un sac qui est commercialisé. Et moi, j'aime beaucoup la version mini. Après, ce n'est pas forcément un sac dans lequel je me retrouve. En termes de qualité également, c'est vrai que je vous conseille plutôt le sac avec les œillets ou le sac en cuir. Parce que, voilà, combien de fois j'ai vu des revues où les paillettes partent, où le sac en lin s'abîme, etc. Mais en tout cas, c'est un hitbag. Autre hitbag, c'est le 24h de Gérard Darrel. Alors pareil, ça, ça a été mon sac, oui, chouchou pendant plus de 5 ans. Je l'ai eu au lycée. Ouais, fin lycée. Je l'ai eu à la fac. Je l'avais en plein de tailles puisqu'il existe en 24h et en 36h. Donc le 36h est plus grand. Ce sac-là, il a marqué une génération. Il a été créé en 2003. Vous voyez, ça remonte. Et puis, c'est vraiment... C'est un peu comme un bon jean du vestiaire féminin. Et il s'appelle 24h. C'est pas pour rien parce qu'on peut mettre tous vos essentiels à l'intérieur. On peut vraiment mettre tous les essentiels d'une femme. Et c'est un sac qui peut vous accompagner à n'importe quel moment. Le matin, le midi, le soir, en soirée. J'avais adoré justement ces petites lanières qui faisaient du bruit, sa forme. Il est retroussable. Donc finalement, il peut vous accompagner en fonction de vos besoins. Je sais qu'il avait une grandeur énorme. Par exemple, je mettais mes cours en ordi portable, etc. Et puis en fin de journée, quand je m'étais débarrassée de mes cours, je le resserrais. Et il était vraiment beaucoup plus petit. Donc c'est un véritable sac modulable. C'est un sac qui est un véritable best-seller, qui est encore commercialisé aujourd'hui. Et c'est également une prouesse technique puisqu'il s'agit d'un assemblage de 30 pièces de cuir. Et donc finalement, ce sac-là, il a quasiment marqué une décennie. Autre sac qui a beaucoup marqué la fashion sphère, c'est le Dionysos de Gucci, qui a fait son apparition pendant les collections automne-hiver 2015. Vous savez que le directeur artistique, Alexandro Michele, quand il a fait son arrivée chez Gucci, il a révolutionné tellement de choses. Il a rendu vraiment cette marque avec des influences encore plus vintage, vraiment très 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 bankable. Et donc ce sac-là, c'est vraiment l'alliage entre le savoir-faire et le patrimoine, finalement, Gucci, mais également une nouvelle signature avec le fermoir à tête de tigre. Et donc les têtes de tigre sont aux extrémités justement du seau du dieu de la vigne et de la fête, qui n'est autre que Dionysos. Donc finalement, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Vous le savez, je suis fan de mythologie gréco-romaine. Et donc effectivement, soit on l'appelle Dionysos, soit on l'appelle Bacchus. Ça dépend si vous êtes gréco-romain, mais en tout cas, c'est le dieu de la vigne et le dieu de la fête. Et c'est surtout particulièrement le dieu de l'ivresse et du théâtre. Et donc Dionysos devient l'icône de la maison. Et là, vraiment, on réinvente tous les codes. On a le monogramme classique de Gucci, donc l'héritage Gucci, mais également un vent de nouveauté, un vent de créativité. Ce sac-là a fait fureur et encore aujourd'hui, il est commercialisé. Alors malheureusement, et ça va avec, et beaucoup de sacs Gucci sont concernés, mais c'est un sac qui est extrêmement contrefait. Mais c'est un sac qui est très beau. Et c'est vrai que moi, c'est pour cette raison d'ailleurs que je ne l'achèterai jamais. Et je vous en ai parlé dans une vidéo, c'est parce que justement, il est extrêmement contrefait. Mais en tout cas, c'est un sac qui est très joli, qui existe en plein de tailles différentes. Et puis, voilà, moi je sais que j'aime beaucoup l'histoire. Et donc, voilà, quand on fait le lien avec Dionysos, etc., c'est un sac que je porte tout de même dans mon cœur. Et enfin, on va terminer la vidéo avec deux sacs de la maison Louis Vuitton. Et donc, le premier, c'est le Alma bébé. Donc, le Alma bébé a été créé en 1934 par Gaston Louis Vuitton. Et donc, la légende dit que c'est une commande spéciale de Gabrielle Chanel. Donc, Gabrielle Chanel a commandé à Gaston Louis Vuitton un sac. Donc, vous savez à quel point c'est une créatrice de génie. Donc, elle a demandé un sac très géométrique, qui est une prouesse architecturale. Et donc, pendant un an, c'était son sac à elle. Et ensuite, elle a autorisé la vente au public. Et donc, finalement, 80 ans après ce sac-là, il fait toujours autant fureur, autant rêver. Son prix ne cesse d'augmenter sur le site internet. Et c'est un sac qui est vraiment reconnaissable par sa forme très spécifique. Et moi, vous me demandez souvent, Mélissa, voilà, je veux le prendre en damier, en monogrammé. Et toi, tu préfères quoi ? Alors, encore une fois, si c'est votre sac, je vous laisse faire le choix vous-même. Mais en tout cas, me concernant, je préfère très clairement la version monogrammée classique, finalement, de la commande initiale de Gabrielle Chanel. Et donc, ce sac est un vrai symbole de la maison Louis Vuitton. Non seulement par cette histoire spécifique, par sa forme, mais également parce qu'il a été porté par de nombreuses e-girls et de nombreuses femmes de pouvoir. On l'a vu également au bras de certaines célébrités, notamment Rihanna ou encore Kim Kardashian. Puisque, à l'époque, c'est un petit peu comme ça, d'ailleurs, qu'elle s'est fait reconnaître, en tout cas, avant toute cette histoire, après qui a suivi. Mais quand c'était l'assistante de Paris Hilton, elle aimait bien avoir des looks accordés. Et donc, il me semble que Paris avait le Alma géant en argenté et Kim Kardashian avait la version dorée. Et je me souviens que cette photo dans les tabloïds, elle avait fait fureur. Deuxième sac, maintenant, toujours de Louis Vuitton, c'est le Noé qui a été créé deux ans avant le Alma bébé, puisqu'il a été créé en 1932. Alors, ce sac-là, il est très spécifique et son histoire, elle est particulièrement fascinante pour plusieurs raisons. Son histoire est légendaire, puisqu'un producteur de champagne demande à Gaston Louis Vuitton de lui créer un sac qui pourrait lui permettre de mettre clairement ses vendanges à l'intérieur. Donc, l'idée, c'est de pouvoir transporter ses vendanges millésimées de façon élégante, mais également de pouvoir se balader avec quatre bouteilles de champagne, sans que cela se casse, de façon résistante et également de façon élégante. Et donc, c'est pour cela que sa physionomie à ce sac-là est très spécifique, parce que c'est un sac qui est sceau, avec un fond qui est plat, qui est assez grand. Le cordon permet également de le régler. Et donc, c'est un sac également avec une bandoulière qui est assez épaisse, qu'on peut vraiment mettre un petit peu comme un sac messenger, qui est extrêmement pratique. Maintenant, pourquoi il s'appelle le Noé ? Parce qu'également, son nom a une histoire. Et donc, pourquoi, effectivement, le nom, c'est Noé ? C'est en référence au personnage biblique Noé et son arche. Et donc, pourquoi on l'a nommé Noé ? Parce que Noé quitte l'arche de Noé, du coup, une fois que les vignes des montagnes d'Aara ont été inondées. Ce sac-là, depuis, a plusieurs cousins. Il a le nano-Noé, il a le néo-Noé. Et c'est surtout que ce sac plaît énormément aux nouvelles générations, parce qu'il a un esprit de légèreté, un esprit de folie. Et puis, un esprit finalement très, très novateur avant son temps, même s'il a été créé en 1932. Je trouve que sa forme fait très, très jeune et très intemporelle. Donc, voilà la vidéo sur la partie 4 des sacs iconiques. Il y aura peut-être une cinquième vidéo, je ne sais pas. Ou alors, ce sera en tout cas sur les nouveaux sacs qui vont devenir des e-bags. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire, toi, quel est ton sac préféré parmi cette sélection. Et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux contenus. Bye bye !